La guerre de la guerre Oui vous êtes le tourbourg de la guerre le zone pour Xena La belle Xena' The Warrior Princess Et j'ai le droit de la Warrior va Warrior si vous vous faites Je vous fais tout de suite comme ça type de mots pour y pendant que je sais que c'est promis Donc elle est super Xena' vous connaissez peut-être la série télé regardez cette image elle est vraiment magnifique vous devez regarder maintenant parce que dans le jeu elle est moins détaillée mais là franchement tout ce truc à l'aspect en cuir là moi je peux plus allez tout de suite nouvelle partie sinon ça va pas aller ouais c'est tiré de la série CD que vous connaissez peut-être c'est assez triste finalement ils n'ont plus des brushings pas possible et les vagabonds et les clochards ont un peu de noir sur les joues pour montrer qu'ils ne savent pas souvent enfin vraiment le costume est testé et tout ça bon c'est pas terrible mais c'est très simple très marrant ça se prend pas au sérieux et bien le jeu c'est un peu pareil ça se sent pas tellement au sérieux c'est assez beau il y a des petits défauts de jouabilité mais ils sont pas énormes et puis voilà on se marre on donne des coups d'épée et à des méchants guerriers tiens regardez il y en a la couture on a commencé par celui-là il arrive dans son dos voilà comme ça boum ça a été dansé même pas le temps de me toucher le gars donc voilà vous connaissez Xena j'ai allé la mettre contre un mur pour qu'on puisse la voir un peu mieux que ça je pourrais me rapprocher peut-être avec la caméra c'est bien bien qu'on puisse voir son visage en fait parce qu'on reconnait quand même la comédienne ils arrivent à la retourner par ici regardez c'est un peu transparent mais c'est quand même vraiment le visage de la comédienne le vrai du spune même que la vraie c'est assez étonnant et voilà l'idée qu'il se balaye dans un décor en 3D avec une caméra qui vous suit tant bien que mal en général plutôt bien que mal d'ailleurs parce que c'est assez joieuse en fait et puis vous expliquez surtout des méchants qui sont des pirates là il y en a un qui se cache derrière c'est ça au dos alors ce qui est fabuleux c'est que il y a tous les boutons qui fonctionnent croix, carré, roux ça ça donne un coup de différence enfin au lieu de tuer tout le point on peut même parer et puis surtout on peut faire des supers d'acrobaties et c'est ça qui est génial ça donne des combats assez monstrueux et on peut même enseigner des coups un peu comme à Tekken on peut même enseigner des coups comme à Tekken en appuyant sur deux boutons à la fois ou alors en jouant le bras de gauche haut, bas des trucs comme ça alors dans la doc on vous explique quelques-uns des coups que c'est sûr mais pas tous donc au fil du jeu vous allez en découvrir nous-mêmes en fait et ça c'est génial parce qu'il y a des trucs qu'on découvre qu'on n'avait pas prévus j'ai trouvé un coup je n'ai même plus comment le faire j'ai fait un peu par hasard ça consiste à se jeter à pieds loin dans le visage de l'adversaire pour le lasser on la regarde un peu qu'il y a l'adresse donc je vous disais c'était un coup ça consiste à se jeter à la face de l'adversaire et à le frapper avec des petits coups de pied là je n'ai pas réussi à le faire je ne sais pas comment le faire ça doit être une combinaison de coups enfin voilà on arrive à trouver donc ce qui est marrant c'est qu'on peut jouer très très bourrin ou alors c'est bon de faire un peu plus simple et de faire quelque plus précieux voilà oui je vais délivrer ce gars clairement c'est mort les barbards détruisent notre village ils sont à la recherche elle m'a dit parle ah ah c'est toujours pareil c'est le c'est toujours pareil c'est toujours pareil en tout cas on va venger sa mort parce qu'on est comme ça on est une vraie guerrière une warrior une princesse warrior c'est-à-dire la princesse guerrière si mes connaissances en anglais sont exactes voilà donc on va aller friter des pirates parce que souvent c'est des pirates qu'il faut friter donc Jena si vous avez vu les mystères de l'oeuf James West il tapait toujours sur des marins avec des poudreillés et bien Jena elle c'est des pirates chacun a ses adversaires je sais pas qu'ils ont contre la marine dans les pirayes mais voilà c'est comme ça tiens alors voilà à droite c'est un villageois il ne faut surtout pas le blesser parce que le but c'est de délivrer les villageois et là on vous explique tout là je ne l'ai pas fait mais regardez voilà à chaque fois qu'il y a un petit rouleau en fait le sous-parchemin vous explique un peu ce qu'il faut faire donc là je ne les ai pas pris pour aller plus vite mais voilà regardez ce villageois est tenu en otage alors je vais utiliser mon boomerang j'ai un espèce de boomerang gros ça me permet de tuer à distance et surtout de délivrer les otages à l'air le village de mon petit bonheur il va me parler sur un médecin voilà je récupère un peu de son vie ça me fera pas de mal oh là là mais je viens de récupérer une fonction alors dis donc c'est pas le moment de venir me chercher des noix d'un gars ah bah il y a un rouleau on va regarder ce que c'est fabile au rouleau voilà il faut que je sauve 4 otages pour ouvrir la porte donc vraiment on ne vous explique plus au point de mesure pour que ce soit très jouable et très simple allez un petit coup de noix alors vous avez remarqué que je n'avais pas très bien busé mais je peux recruter la trajectoire en cours de route regardez par exemple là je vais tirer là-bas hop je tourne je monte je descends etc donc on peut vraiment guider le boomerang comme s'il était à deux commandés en fait donc ça c'est pas mal ça permet de faire des trucs d'aller toucher les adversaires qui sont au loin là je vais récupérer un boomerang un super boomerang encore mieux que celui que j'ai là qui permet de toucher plusieurs adversaires à la fois automatiquement là il fait vite tout seul il y a un détecteur à bord j'ai entendu attraper là il parle français en plus ça c'est assez génial donc regardez par exemple si je veux utiliser mon super sacre j'ai pas besoin de viser hop ça va directement vous voyez sur tous les adversaires qui sont à force étudier on va dire donc quand il y a beaucoup d'adversaires autour de vous ça peut être assez utile on va récupérer quelques petits voilà une petite feuille de survie voilà un de moins là sur le côté il y a un bateau pirate regardez on le voit un petit peu alors on peut regarder à travers les yeux de vieux là oh il y a quelqu'un qui m'envoie des flèches je vais vite aller me planquer vous avez vu que les bâtiments devenaient transparents pour pas gêner la visibilité ça c'est une super idée c'est pas très joli mais au moins c'est très joie et on sait toujours où on est on n'est jamais perdu derrière un élément de décor regardez je vais leur couler leur bateau avec une petite 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 affaire mais d'ailleurs je voudrais faire voir comment coule un bateau avec une sarresse voilà j'utilise deux coups de pied dans la sarresse et regardez elle allait couler leur bateau ensuite maintenant je peux sauter sur le bateau et aller récupérer une petite question qu'on trouve à bord je ne vais pas y aller parce qu'on va essayer de continuer de finir ce niveau on va encore délivrer un otage alors regardez c'est pas évident de arriger mais encore une fois une fois que le boomerang est lancé on peut dévier la trajectoire et corriger un peu le tir elle est plus qu'un otage ça délivrerait. Voilà. C'est pour ça, mon petit bonhomme. On a rien essayé de l'escalier, mais on va monter par là. Vous fisez, c'est de la bâton, évidemment, très très banique. Avec des petits trucs malins, comme ce boomerang à distance, que je trouve bien sympathique. Et puis, il y a des petits astuces, comme la charrette tout à l'heure, qui s'allait pousser sur le... Oh, une clé ! Récupérons cette clé. Voilà, ça permet d'ouvrir les portes. Vous expliquez au cas où vous seriez vraiment idiot, et vous ne saviez pas qu'une clé s'est faite pour ouvrir une porte. Ça arrive, j'en connais, j'en connais. Moi-même, ça m'est déjà arrivé. Donc, vous pouvez prendre une clé pour ouvrir une porte. Vous pouvez aller vouloir un coup de compte, vu la façon dont elle se déplace. Oh, il y en a encore un qui s'est caché derrière la maison ! Oh là là ! Là, voilà ! Allez, j'ai la clé, normalement, je vais ouvrir. On va passer au niveau suivant. Il y a deux niveaux dans le level 1. Je ne vous recule, ne me voir rien. D'autres niveaux, il y en a une vingtaine en tout, ils sont assez courts. Donc, franchement, c'est pas un grand jeu. Ça se finit assez vite. Mais qu'est-ce que c'est fun et qu'est-ce que c'est marrant. Vraiment, ça, c'est assez génial. Je trouve ça très jouable. On peut prendre la manette et jouer tout de suite. Je pense que même des petits arriveraient à jouer assez vite. Il y a quand même des petits détaux de jouabilité. C'est assez difficile à expliquer parce qu'il y a des petits détails qui ne sont pas terribles. La caméra qui ne se met pas toujours bien et tout. Mais dans l'ensemble, vraiment, c'est très fun et très jouable. Donc, je trouve que ça vaut le coup. C'est un petit jeu sympa. La série télé, ça fait un peu série B, un truc un peu à deux bases. Le jeu, c'est un peu pareil. Mais on se marre. Des fois, ça ne peut pas être trop exigeant. C'est plus sur la jouabilité et tout ça. Il y a un moment qu'on rigole bien. Regardez, la porte-là est en flamme. Ça veut dire que les barbares sont derrière. Ils sont barricadés. Il va falloir que je trouve une astuce pour pouvoir franchir cette porte en flamme. Alors là, vous voyez, ça traverse le port en s'étend de caisse en caisse. Mais il n'en manque une. Ce que je vais faire, c'est que je vais cisailler la corde ici. Voilà. Je vais tomber la caisse. Et regardez, maintenant, ça se bloque. Je vais pouvoir traverser, carrément, en se tendant de caisse en caisse. Quand je vous disais que c'est très jouable, il y a un truc assez fabuleux là-dedans. C'est que quand on saute sur une caisse, c'est ça. Un coup, voilà. Regardez, si d'avance, elle ne peut plus tomber de la caisse. Je pense que je n'ai pas sauté, en fait. Donc ça, c'est vachement bien foutu. Ça permet de faire des trucs très jouables. Les touristes, ils aiment peut-être un peu râler parce que c'est très très logique. Mais en tout cas, ça rend les choses beaucoup plus jouables que si ça laisse mettre juste au bord de la caisse. Ah, c'est juste un petit clin d'œil. Regardez, je tape dans le requin et il y a des objets qui tombent de sa gueule. Carrément, il a avalé un encre de marie. Un sabre. Alors, chaque fois qu'on se frappe, il y a un truc différent qui tombe. Voilà, un drapeau pirate. Et il y a même une magnifique plante de surf un jour. Là, je ne sais ce que c'est. Un bout de façon. Ah, il y en a des trucs, hein. Des trucs dans ce requin. Allez, j'aimerais bien qu'il sorte la planche de surf. Je vous ai déjà vu. Allez, un drapeau pirate, bon. Allez, un dernier petit coup. Vous voyez, j'ai un petit clin d'œil comme ça. Il y a des petits clin d'œil un peu rigolos. Donc, il y a de l'humour. C'est jouable, c'est fun. Donc, vraiment, je ne sais pas trop quoi demander de plus. Là, c'est pas moins cher. C'est quand même assez court. Et puis, ce n'est pas un grand, grand jeu, quoi. Mais voilà. Donc, 350 d'œil, c'est un peu cher. Si vous les avez et que vous avez les moyens, c'est vrai que c'est un petit plaisir à se faire. Mais voilà. Bon, bien sympa ce jeu, vraiment. Allez, tiens, regardez. Je rentre le coup de la charrette. Hop, hop. Deux, trois coups de pieds là-dedans. Ça devrait rouler. Et tout ça, ça arrive. Voilà. Voilà. Hum, ce petit plan sur Jenna avec son... Bon, on va continuer de s'amécuter. Alors, regardez, ça fait tomber la citerne. Et la citerne, voilà. Elle inonde un peu le feu. Et ça éteint le feu. Super. Maintenant, c'est ça que Jenna a l'autre bout. Et on va pouvoir sortir de là. Enfin. Alors, vous avez vu, elle est super acrobatique. Je pense que c'est assez génial. Oula. Bon chakram. Et derrière aussi, chakram. Non, je ne sais pas si elle peut. Non, j'avais promis de ne plus faire de jeux de mots pourris. Allez, c'était le dernier. C'est le promis. Oula. On va dans mon dos. Alors, vous avez vu, elle se retourner. Il y a un petit truc pour faire un petit peu retourné. Avec la petite rillange, en fait. Donc, il y a un adversaire dans le dos. Je veux un moyen de se retourner. Ah, on va l'avant. Donc, comme je disais, c'est très jouable. Elle se met automatiquement face à l'adversaire. Donc, comme ça, il n'y a pas besoin de se stretcher pour essayer de voir bouillir mes couilles et tout. Elle y va toute seule. Alors, par contre, vous voyez, la caméra ne se regarde pas forcément dans le bon sens. Oula, j'ai manqué un peu de... Il y a manqué de tunèze. Je vais laisser passer un autre test. C'est un peu dommage. Mais donc, la caméra, il suffit de la recadrer. Voilà, on appuie juste sur la pouce pour y arriver sur le côté. Et tac, ça se tombe juste derrière elle tout de suite. On peut aussi observer les alentours. Je viens d'arriver, donc je ne vais pas trop le faire. Le coup de genou dans les roussons. Ça permet de se débarrasser assez vite des gars. Regardez, il se les tient. Et ça, le désactif quelque temps. Voilà, il y a ça aussi. Ah là là, j'ai laissé plein d'otages. C'est vrai, c'est un peu plus de lutte que d'envoyer. On arrive à frapper deux mecs en même temps. Assez facilement, en plus. Et ça, c'est plutôt bien. Et puis alors, elle peut faire des coups sociaux. Voilà, regardez un peu. Le triple lutte piqué avec les deux jambes en l'air. C'est quand même assez efficace. C'est une sacrée gîmette, la merde j'ai marre. Voilà, c'est deux boutons en même temps. On peut aussi enchaîner les coups. Ça, c'est vraiment bien, on peut enchaîner les coups. Ah, voilà, Steph. J'ai vu un gars sur le côté. On va récupérer quelques points de vie. Pas de mal, encore, c'était assez en forme. J'ai vu un type avec un otage. On va s'avancer crudemment pour essayer qu'il ne tue pas l'otage. Où il est, où il est ? Ah, il y en a deux, il y en a un, un là. On le sait, on le sait que je vais dire. Ah là là, je ne suis pas bien calé, donc je vais le mettre sur le côté. Voilà, et l'autre, pareil. Ah là, ça ne va pas être facile. J'essaie de contourner. Alors regardez, normalement, si je me débrouille bien, je vais pouvoir contourner l'obstacle et revenir après. Oh là, dans mon sac ! Donc il y a un petit entraînement. Voilà, vous l'avez vu, c'est pas mal. Bon, j'avais racé la première fois. On ne peut pas tuer les otages. Ça, c'est sympa. Je trouve ça très grand, en fait. Il n'y a pas beaucoup de sens. C'est vraiment du vrai combat de KPDT, des cabrioles, des trucs super. Alors, les deux films de Jean Marais, souvenez-vous ! C'était le bon temps. Malheureusement, je trouve ça avec Jenna, mais en plus, peut-être plus motivant. Jean Marais, mais en fait, c'est plutôt un film de Jackie Chan qu'autre chose. Parce que vraiment, ça tue et ça sonne. Allez, on devrait ouvrir. Je vais trouver la clé par terre. Super. On va aller un petit peu plus loin. Ah, le petit diamant vert, ça c'est important. Ça vous permet de reprendre la partie d'ici en cas de problème. Voilà. On met les trucs plus et plus loin. Moi, je vous explique, c'est le cas que je vous explique en même temps. Allez, un petit coup de spécial peut-être, Jenna. Ah, là, j'ai perdu le truc. Voilà, vous voyez, les coups basses, c'est croix et rond en même temps. Donc allez, on va expliquer tout de suite. Ouh là là, ça va pas marquer. Je vais peut-être revenir à un truc plutôt traditionnel. Ça sera plus efficace. Alors, ceux-là sont un petit peu plus coriaces. Regardez un peu, c'est Cabrian. C'est ça, vraiment fabuleux. Vraiment, les grands films de Cap et d'Épée. C'est génial. Encore une fois, très jouable. C'est pas très compliqué de faire tout ça. Ah, voilà le chef. Je me suis pléi un petit peu. Il en a des bières, le Gaïa. Là, j'utilise ce jeu. Mais, de temps en temps, on trouve des trucs magiques qui permettent de vous débarrasser plusieurs adversaires à la fois. Alors, Dina, vous connaissez peut-être la série Hercule et tout. C'est la mythologie grecque traitée de façon complètement culte avec un peu n'importe quoi. On est moins un peu plus. Mais ça fait un truc de héroïque fantaisie assez sympa au final. Putain, mais il en forme partout. Donc, il n'y a pas que de l'épée. Il faut que je vous disez, il y a des monstres mythoétiques. Il y a des dragons, des huilres, des minotaurs et tout. Et il y a aussi et surtout... Oh la vie, c'est chaud, ça devient un peu plus dur. Il y a un cyclope à un moment. Il faut trouver à sa poil point faible. Donc, par exemple, le cyclope, c'est pas seul, j'ai l'œil. Mais voilà, donc il y a plein de trucs assez marrants à trouver. Le cyclope, il faut l'avoir de loin avec le sacram. C'est-à-dire le boulard. Et comme il est accroché au bord du salage, ensuite, une fois qu'il se croque les yeux parce que vous voulez aller crever un oeil, il faut taper sur ses doigts pour qu'il relâche la falaise. Ouais, il y a du monde, hein ? Et moi, je suis quand même tout seul. Et même avec mon tronc de jambon, là, ça ne marche pas vraiment. C'est un cyclope, hein ? Ils sont vraiment coriaces, les gars. Ah oui, c'est le chef, c'est normal. Ah, il y en a eu ! Il y en a eu, pas de trucs. Ah, dommage. Bon, allez, on va recommencer, là, voyez ? Heureusement que j'ai touché le petit... Comment on appelle ça ? Le petit truc de verre, là, le petit diamant de tout à l'heure. Bon, on va courir, on va voir ce qu'il ne va pas... Bon, je vois une position, déjà, ça ne me frappe pas de mal. Vous voyez, par exemple, là, l'arbre est transparent. Ça me permet de voir... Ta mère ? Même à ce truc-là. L'articule, on ne comprend rien, gars, là. Franchement, c'est la cagoule, remarquez. C'est comme encore... C'est difficile de parler avec ça. Alors, vous voyez, elle est quand même assez ratée par rapport à ce qu'on voyait dans l'intro. La superbe image fixe d'intro était vraiment géniale. Alors, elle prend son petit bateau, que j'ai marre. Et on va continuer. Alors, vous voyez, à chaque fois, il y a des statistiques sur le nombre d'ennemis que vous avez jetés, etc. Les cheveux, parchemins que vous avez trouvés. Oui, vous voyez, sur l'île, on va voir le petit flop. Ça va être sympa. Donc, super, on aura vu plein de trucs. Donc, je vous disais, il y a une vingtaine de mes jours en tout. Donc, ça se finit assez vite. On est déjà quand même là au quatrième, je crois. Donc, vous voyez, ça se finit assez vite. Mais encore une fois, c'est un petit truc à acheter, voilà. Pour faire plus, je veux dire, un petit coup de sonne, comme ça. On va demander pour Noël de l'année prochaine, si cette émission a été diffusée au mauvais moment et que Noël était déjà passée. Voilà, Noël l'avait pensé, on va demander Géna. Il y a un autre jeu, d'ailleurs. C'est un sur Nintendo 64. On le fera sans doute, d'ailleurs, parce qu'il peut se jouer à deux. Ce n'est pas le même jeu. C'est inspiré de Géna aussi. Et en tout cas, il peut se jouer à deux. Donc, on y jouera à deux. C'est un petit pari avec Jean qui s'occupe de récupérer les jeux chez nous. On verra si on le fait vraiment. On le fait un autre pari. Alors là, vous voyez, ce malheureux cyclope me balance des pierres. Donc, j'ai intérêt à me le casser un petit peu. Donc, l'histoire, c'est d'être malin de me mettre là pour qu'il fasse tomber une pierre sur ces gros rochers. Ça devrait normalement... Ah, moi, je sais qu'il y a fait moi-même. Ça devrait ouvrir le passage et de pouvoir monter un petit peu plus haut. Voilà, vous avez vu, le rocher qu'il a lancé, en fait, a ouvert le passage. Donc, je vais pouvoir monter. Il faut que j'évite les ébouillements. C'est un jeu, donc, heureusement, elle est très agile, la petite Viana. Même quand c'est moi qui la dérive, c'est de vous dire. Bon, voilà, allez, il va falloir qu'on s'arrête là, peut-être. Parce que... Ah, parce que je suis tombé dans un coup et que je suis mort. Peu d'une part. Et puis, surtout, parce que c'est l'heure. Donc, voilà, c'était Xena. Vraiment un bon, bon petit jeu bien sympa. Donc, on vous le recommande. En tout cas, nous, on s'est bien marré. Au revoir, le Minotaur. Au revoir, tout le monde. C'était Marcus pour Level 1 FaceTime. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada